C'est ton gars Vantard et heureusement que Vantard est là C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again Heureusement que Vantard est là pour te mettre en garde et pour te faire économiser ton oseil Car à quoi servent les chroniques de Vantard ? C'est à t'orienter sur des bons films et à t'éviter les bananes Et plus le temps avance et plus je reçois des messages sur Twitter, sur Facebook, sur ma chaîne YouTube Où des gens me disent Vantard merci, grâce à toi j'ai économisé de l'oseille et tout Parce que t'as vu de nos jours, le cinéma ne doit pas être consommé comme on mange un hamburger dans un fast food Tu vois ce que je veux dire, c'est de l'art, mais bon certes c'est de l'art Mais bon t'as vu les temps sont durs et une place plein pot, mon gars je peux te dire que ça coûte cher Donc des fois si tu vas au cinéma avec ta meuf, ta meuf veut les pop-corns, ta meuf veut la glace again that's, ta meuf veut le iced tea, le coca Et t'as vu des fois t'en as pour 11 balles, 11 balles, 22 balles, plus les trucs et tout, tu t'en sors pour 40 balles Donc si c'est pour aller en plus, aller voir une banane et te manger un fistfucking dans le fion Et sortir du cinéma en titubant avec un petit filet de sang qui s'échappe de ton cul Eh ben mon gars je peux te dire que ça fait mal, moi Dieu merci j'ai la carte passe Depuis 2003, ça fait 11 ans que j'ai la carte passe Et devant tes yeux même, se tient l'un des gars les plus prolifiques Et l'un des cinéphiles les plus raffinés du 21ème siècle En moyenne je vais au cinéma 150 fois par an Et rien que l'année dernière en 2013 j'ai été 209 fois au cinéma Donc si tu veux ramène moi quelqu'un qui a été plus de 200 fois au cinéma l'année prochaine L'année prochaine, l'année dernière je t'attends Tu vois ce que je veux dire ? Donc comme je t'ai dit, devant tes yeux même Se tient l'un des cinéphiles les plus prolifiques et les plus raffinés du 21ème siècle En moyenne 150 films par an depuis 2003, on est en 2014, ça fait 11 ans Là on est le 21 mars, le 22 mars, j'en suis pas loin déjà de 50 fois J'ai déjà été à peu près, là j'en suis à 48, 49, déjà 50 fois au cinéma depuis le 1er janvier Bref, après cette petite introduction nécessaire pour rappeler aux gens La personne qui se trouve devant tes yeux même Je vais vous parler du film Dark Touch Parce que peut-être que tu comptais aller le voir ce week-end avec ta copine, avec tes potes L'histoire de te faire une petite frayeur ou quoi Eh ben mon gars, rebrousse chemin Rebrousse chemin, pars en moonwalk, pars en arrière, prends ton oseille, remets-la dans ta poche Et tu me remercieras plus tard Donc, moi personnellement j'attendais rien de spécial concernant ce film C'est l'affiche du film entre guillemets qui m'avait intrigué et qui m'avait laissé perplexe les bras ballants Je suis en vacances, j'ai du temps libre devant moi, j'ai la carte passe Donc je me suis dit, bon l'affiche est pas trop mal Le film a été présenté dans 2-3 festivals de ci-de-là Je vais aller jeter un oeil, tu vois, Carvantard part en éclaireur Pour te rechercher cette dose Et pour te mettre en garde sur les bons films et les bananes Ben écoute Le film démarre très bien, tu vois, le film démarre très bien Ambiance glauque, macabre Avec une petite qui joue le rôle, le titre dans ce film Un peu une petite à la Esther Je sais pas si t'as vu le film Esther Tu vois, le genre de petite avec une espèce de tête joufflue Que t'as envie de gifler Une tête à claques, t'as envie de la massacrer Tout ça et tout, tu vois Là au niveau du casting, ils ont vraiment bien choisi sa gueule Donc le film démarre bien Ambiance glauque, ambiance macabre Une petite qu'on a envie de gifler, tête à claques et compagnie Une bande son, pareil, macabre Vraiment une bande son qui te donne la chair de poule Des surfrois, des compagnie Et puis après, au fil du temps Que le film avance Mon gars, je peux te dire que j'ai littéralement décroché Donc voilà, j'ai pas trouvé le scénario top top J'ai trouvé le film assez répétitif Dans les petites séquences de frayeur Donc ça démarre très fort Les 25 premières minutes Après j'ai littéralement décroché Mais quand je te dis décroché J'ai vraiment décroché Je regardais d'un oeil Il y avait un petit problème de rythme Des longueurs Un scénario un petit peu abracadabrantesque A dormir debout Et du coup, j'étais sur mon iPhone Je regardais Twitter, Facebook Je regardais les résultats du foot et compagnie Je regardais d'un oeil Mais j'ai littéralement décroché Donc ça partait d'une première bonne intention Voilà, mais à l'arrivée Personnellement, je te le déconseille T'as vu Après, si tu veux y aller Ce sera à tes risques et périls Mais tu ne pourras pas dire Que dans cette vidéo Je ne t'ai pas prévenu Parce que souvent Je fais des mises en garde Souvent, je fais des mises en garde Et les gens reviennent Sur mon Twitter Les gens reviennent Sur mon Facebook Ou m'envoient un message Dans les commentaires sur Youtube Et ils disent Putain, ventard J'aurais dû t'écouter Je me suis mangé une banane Putain, j'ai perdu ma thune Mes chroniques, ça sert à ça Après, si tu veux y aller Libre à toi Mais tu ne pourras pas dire Que je ne t'ai pas prévenu Donc voilà Et tout ça pour te dire Qu'au final Les gens La salle était remplie Je pense que la première intention Des gens Moi-même, le premier C'était de me faire Une petite frayeur Un truc comme ça Et au bout d'un moment Plus le temps Plus le film avance Et plus limite Il en devient ridicule Et il y a des scènes Un petit peu too much Justement avec un final Qui part dans une espèce Et personnellement Je vous le déconseille Donc après C'est comme vous voulez Libre à vous En tout cas Vous ne pourrez pas dire Que je ne vous ai pas prévenu Et tu connais ce dicton Légendaire Les goûts et les couleurs Ça ne se discute pas Si tu as la vie de ventard C'est toujours le bon It's always the Motherfucking good choice Peace and love Sous-titrage ST' 501